Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour. On va avoir besoin d'une carte qu'on veut bien entendu mélanger et deux spectateurs vont choisir chacun une carte. Alors, je les prends au hasard juste ici, que je vais perdre dans le paquet. Donc d'abord, je vous les montre. La première, vous la mémorisez, je ne la regarde pas. Voilà, très bien, on la perd comme ceci. Et la deuxième, on va la perdre un peu plus bas dans le jeu. Je vous la montre aussi. Très bien, et on la replace dans le paquet. Parfait ! Regardez bien, pour retrouver votre carte, je vais utiliser en fait une carte très spéciale. En fait, c'est la carte chance pour certains, mais pour moi, c'est le joker, c'est la carte détective. Alors, le joker, regardez bien, si on le prend, qu'on le met tout simplement juste ici et qu'on passe le jeu au-dessus, il est en train de scanner toutes les cartes et de repérer vos deux cartes. Là, vous ne me croyez pas. Pourtant, si je prends le joker et que je le tends vers mon oreille, là, le joker me parle. Il est en train de me dire que votre première carte est une carte à points, une carte de couleur rouge. Il me dit même que c'est du carreau, du carreau, oui, effectivement. Pour la seconde, il me dit que c'est également une carte à points, mais cette fois, elle est noire. En trèfle, peut-être. On ne va pas aller plus loin, on va laisser juste le joker juste ici. Et on va prendre juste le reste des cartes qu'on va placer face en bas sur la table en ruban. Et regardez bien, si on fait juste ceci, on peut voir que maintenant, dans le jeu, une seule carte se retrouve au centre des cartes. C'est le joker, mais pourtant, le joker était juste ici. Mais à la place, maintenant, on se retrouve avec deux cartes. Ça serait fort que le joker ait interverti avec les deux cartes choisies de nos deux spectateurs.